Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je viens ici à l'école Horizon Jeunesse trois heures par semaine, la même journée, le jeudi matin, et je fais de la lecture avec les enfants. J'aide les enfants qui ont des problèmes de lecture, soit en lisant, mais aussi en faisant toutes sortes d'activités reliées au texte qu'on vient de lire, comme faire des résumés de ce qu'on vient de lire, faire des jeux avec les mots, écrire les mots, des choses comme ça. Évidemment, évidemment, évidemment. Attention. Évidemment. Évidemment. Comme j'adore les enfants, j'adore être avec les enfants, j'ai deux petits-fils, mais qui sont loin et qui sont en France, à qui j'ai donné l'amour de la lecture, je pense, aussi. J'ai le sentiment de faire quelque chose d'utile et de donner de l'amour. Émilie, d'abord, Émilie, Jacqueline, allez, tu fais un mot ? Je t'ai aidée, hein ? Bravo. À moi. Il y a des enfants qui sont un petit peu réfractaires à grands-parents à l'écoute, mais d'autres qui, lorsqu'ils vous voient, se jettent dans vos bras. Et ça, là, on a le sentiment qu'on apporte quelque chose dont les enfants ont besoin, qui aient le plus grand plaisir, je ne sais pas moi, un an ou deux ans après avoir eu un enfant, de les rencontrer dans le couloir. Ils se jettent dans vos bras, ils disent, Madame Jacqueline, comment allez-vous ? Donc, ça, c'est... ça, pour vous. Oui. Oui, bravo. C'est quoi, c'est la... La ruse. Bravo. Moi, ça implique une heure avec un jeune par semaine, un jeune de cinquième année. Alors, je viens ici à peu près 15 minutes d'avance, le temps de préparer mon dossier, de reviser ce que je vais faire. Et après, on commence. On commence par une lecture d'un journal, d'un livre, sur un thème du jour. Et je m'assure que le jeune, bien, il a compris, il a lu, je le guide. Ensuite, on fait un jeu. Un jeu avec... d'apprentissage de mots. Peut-être un bonhomme pendu, ça peut être un mot caché, un mot croisé. Quelque chose d'un peu compétitif. Les jeunes aiment ça être compétitif. T'avais-tu quoi que je devrais faire, tu penses? Je pense que tu devrais... Voilà, OK. Je me suis aperçu que j'étais pas mal bon. Je suis pas... Je suis pas un enseignant, j'ai pas d'expérience. Quand je suis venu ici, j'étais craintif un peu. Je savais pas trop trop ce que j'irais avec tout ça. Mais dans le fond, je me suis dit, le seul risque que j'ai, c'est d'apprendre quelque chose et d'aider quelqu'un. Alors, j'y ai été, puis je suis vraiment fier de moi. La petite fille, il boit son lait et il veut pas... Il s'arrête et il dit, non, je peux pas le faire. Mais qu'est-ce qu'elle fait tourner, la petite fille? Comment ça s'appelle, ce jouet-là? La toupie. Elle fait tourner une toupie. Elle fait la toupie comme ça. Oui, on va la faire tourner la toupie après, d'accord? Pour les enfants, c'est très riche de s'asseoir avec un adulte qui est là pour l'écouter, lui ou elle. Surtout, c'est un bénévole qui vient sur une base assez régulière. Les enfants les reconnaissent et puis ils veulent tous travailler avec l'adulte qui est dans la classe. Alors, les enfants retirent beaucoup d'être avec un adulte ou une personne âgée qui vient travailler avec eux. Souvent, c'est une personne qui est là pour les écouter. C'est une présence rassurante pour les enfants. La majorité du temps, tous les enfants de la classe veulent travailler avec l'adulte bénévole qui vient à l'école. Les personnes aînées ont beaucoup d'expériences, ont beaucoup d'histoires à raconter aux enfants. Souvent, je remarque que c'est des personnes qui ont une grande patience et puis qui sont très à l'écoute de ce que l'enfant va raconter. Donc, au niveau de l'estime d'eux-mêmes, c'est très bien. Un des atouts vraiment de votre programme, c'est le fait que ce soit centralisé au niveau du site Web et ça permet à des gens de partout dans la ville d'accéder. Lorsqu'on cherche des occasions de bénévolat, on peut facilement accéder au site et voir un répertoire de postes disponibles. Alors, ça nous permet aussi, comme conseil, de diffuser ou de faire appel à vos services, justement pour faire le pont et trouver des candidats qui peuvent nous dépanner, nous aider dans les écoles. Le bénéfice est tellement grand pour nos enfants, nos élèves ici à l'école, parce que le grand-papa adoptif ou la grand-maman adoptive permet un contact direct avec un enfant. Et cet enfant-là a la chance non seulement de développer des compétences supplémentaires en lecture, mais a la chance également de pouvoir discuter seul avec un adulte qui n'est pas son parent et pouvoir se confier. Alors, la personne qui est bénévole, le grand-papa ou la grand-maman adoptive, évidemment deviennent un confident ou une confidente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...